Tu me filmes là? Oui, je te filme. T'es prête? Tu vas nous montrer une nouvelle série de cartouches? Oui. Allez, c'est parti. Donc là, ce n'est pas des jeux, c'est des petits programmes plus ou moins intéressants, des slideshows qu'on peut trouver sur le net. Allez, montre nous le premier. Tu prends au hasard alors. Donc là, c'est Lynx Taxi, c'est un court extrait vidéo du film Taxi. Là, on a ABC Music Creator, c'est pour tester les différentes possibilités sonores de la Lynx. Ensuite, on a Aqualynx. Donc, je l'ai mis parce que je l'avais fait une fois, sûrement 256 kg. Donc, il est trouvable sur le net. C'est une espèce de fond d'écran avec des poissons. Ce n'est pas très intéressant. Là, on a Beachy Contest Rome. C'est la Rome pour le concours Beachy que j'avais fait il y a 5-6 ans pour les 20 ans de la Lynx. Donc, c'était il y a 5 ans. Ici, on a Fractal. Compile Fractal. Oui. Donc, c'est plusieurs fractals réalisés par différents développeurs que j'ai réunis sur une seule et même cartouche. Là, on a Compile Portage. Donc là, il y a 4 ou 5 portages. On peut diriger Megaman, Mario, le roi Arthur de Goals and Goblins. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas de niveau. C'est juste qu'on peut déplacer le personnage. Ici, on a Compile Sample. Je crois que c'est des japonais qui ont fait Taxi, qui ont fait ça aussi. C'est des musiques de Splat House. Ici, on a Nostalgia. des beaux extraits musicaux pour la Lynx. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est Death Cartridge. Donc, ça, c'est la rom que j'avais publiée sur les forums. Celle-ci ne fonctionne pas. C'est une fausse rom que j'avais mise pour faire croire. Il faudrait que je raconte un petit peu cette histoire aussi. En fait, j'ai une dizaine de cartouches qui sont réellement fonctionnelles. Bien sûr, elle ne tue pas la Lynx. C'était un petit jeu. Il fallait simplement aller au bout de la cartouche, la laisser défiler complètement et puis vous aviez moyen de gagner un petit haut. Pas grand monde à trouver cette solution. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui a été au bout. Et ça, c'était une rom qui était une fausse rom pour rendre le truc un peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Diaporama. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est un diapo Lynx d'une convention sûrement parce que, hormis des petits décors, on a aussi des photos. J'ai l'impression que ça se passe dans une convention. Les couleurs sont très moches. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, ça fait 256 kHz. On le trouve sur le net. Là, on a DigiDemo. DigiDemo, c'est un petit programme qui a été récupéré sur un kit de DevLynx. qui permet de tester des digits vocales et du son pour la Lynx. Oh, tu me donnes les jeux ? Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est Digitalized Soon Player. Donc ça, c'est les bruits des Simpsons. On peut entendre Homer, rôter et ce genre de choses. Ici, on a Dragnet. Dragnet, c'est la musique du film Dragnet qui est très très bien digitalisée. Ici, on a Game of Life. Je ne l'ai pas rangé dans les jeux parce que je ne pense pas que ce soit un jeu. C'est juste qu'on démarre des cycles et puis des bactéries disparaissent ou apparaissent et ça peut faire de jolies images. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est Osaka Map. Je crois que c'est Kari qui avait fait une carte d'Osaka. Il voulait essayer de connecter Sadinx à un GPS. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Je crois qu'il y a eu quelques problèmes. Ici, on a Mal de tête magique volume 1. Donc c'est des images genre l'œil magique. Si vous arrivez à loucher correctement sur les images, vous verrez apparaître des formes à l'intérieur. Donc ça, c'est le volume 1. J'en ai fait un autre. Le voilà. Le volume 2. Balle de tête magique volume 2. Parce que ça file bien mal au crâne. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a Godball. C'est une petite démo technique qui avait été réalisée par Raja, je crois. Ouais, c'est ça. Raja Lone. Bien sympa. Alors Snoopy. C'est une petite histoire de Snoopy faite par Kari, je crois encore. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est Great Classic Cart. Ouais, je ne sais plus ce que c'est ça. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Ça avait été envoyé à l'occasion du concours qu'avait organisé Songbird pour avoir des jeux pour sa compile Megapack. Non, je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans. Bon. En tout cas, ce n'est pas un jeu. Alors là, on a Japan 2012 Slideshow. Ça, c'est un slideshow réalisé avec l'outil de Bjorn. Voilà, son créateur de slideshow. Je crois que celui-là a été fait par Bernd et on peut le trouver sur Atariage. Vas-y, casse tout. Ça, c'est The Show. Donc, c'est Queen. The Show must go on, une digite vocale. C'est inintéressant, c'est très court, mais on le trouve sur le net et c'est complet. Alors ça, c'est Lynx Model Test. C'est Vins qui a fait ça. C'est encore plus inutile que tout le reste. C'est une cartouche qui permet de savoir si on joue avec une Lynx 1 ou avec une Lynx 2. Au cas où on soit, je ne sais pas, aveugle ou non, parce qu'aveugle, on ne verra pas le résultat. Si on le met dans une Lynx 2, il y a deux petites barres. Si on le met dans une Lynx 1, il n'y a qu'une barre. Voilà, une cartouche brûlée pour rien, mais on peut le trouver sur le net, alors je l'ai gravé. Ici, on a Lynx Music et SFX. C'est pareil, c'est pour tester les sons sur Lynx. Ici, on a Lynx Sketch, donc c'est le télécran pour la Lynx. On peut le trouver aussi dans le Megapack de Songbird, mais il est trouvable indépendamment. Ici, on a SFX Test, donc à nouveau pour tester les sons sur la Lynx. On a ici le slideshow de Mortal Kombat, le poisson d'avril de je ne sais plus quand. Et on finit avec Nyan Cat. Je ne l'ai pas rangé dans les jeux, peut-être que je devrais celui-là, en fait. Mais non, il n'y a pas de score. Oui, le but, c'est d'attraper les petites étoiles et ça fait pousser l'arc-en-ciel. Mais il n'y a pas de score, il n'y a pas de temps, donc c'est vrai qu'on ne peut pas... C'est pour ça que je ne l'ai pas rangé dans les jeux. Et voilà, on a fini toute la pile des petits programmes. On continue avec autre chose ? Oui ! Allez, c'est parti ! Et on reprend. Donc là, on va parler d'une autre série de cartouches, avec des boîtes un petit peu plus importantes. Allez, on commence par la série des roses. Alors, montre-moi donc ça. La série diaporama, c'est des diaporamas que j'ai réalisés avec l'outil de développement de Bjorn. Donc ici, on a allumeuse 2. Ici, on a paysage 1. Tout ça, c'est des diaporamas. Allumeuse 3. 3 dimensions. C'est des choses en 3 dimensions. Ici, on a allumeuse 1. Là, on a paysage 2. Espace. Diaporama sur l'espace. Alors ça, c'est une série de GIFs avec des yeux que j'avais fait. J'avais fait ça quand je voulais mettre les consoles qui sont là-bas. Là, je voulais faire des yeux qui s'allument dans chaque console. L'œil droit, l'œil gauche, pour celle-ci, les deux yeux. Donc voilà, j'avais fait une petite compile avec plusieurs GIFs, deux yeux animés. Ici, on a la compile GIF 2. Donc ça regroupe un peu tous les GIFs que j'avais faits quand je commençais à programmer. Et la compile GIF 1, voilà, c'est la même chose. Donc ça, c'est la série des trucs que j'ai réalisé dernièrement. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, j'ai fait une boîte pour la démo de Blue Lightning. Bon, voilà, pourquoi pas. Ici, on a la cartouche de diagnostic pour Lynx 2, celle qu'on trouve sur le net. Là, on a une cartouche de diagnostic pour Lynx 1, qui n'est jamais sortie sur le net. J'ai retrouvé cette ROM par hasard. C'est un petit peu différent, même si beaucoup d'éléments ont été repris pour la cartouche Lynx 2. Ici, on a Malboro Adventure Team. C'est la version anglaise du jeu Malboro Go. Là, on a Malboro Adventure Team. C'est la version allemande du jeu. Alors, la previous version, c'est des cartouches. C'est des PCB de développement Atari. J'en ai gardé certains que j'ai mis en boîte parce qu'il y a de petites différences entre le jeu qui est finalement sorti et puis les cartouches de dev. Alors, des fois, c'est juste un écran titre qui change. Mais du coup, ça fait quand même des jeux différents par des petits éléments. Donc, on a la même chose pour Slim World. Voilà. On a Pit Fighter. Donc, à chaque fois, c'est toujours des... J'en avais récupéré un gros lot. J'en avais récupéré un bon paquet. Mais du coup, sur 20 ou 30, j'en ai trouvé seulement 5 ou 6 différents avec les versions commerciales. Voilà. On a la même chose pour Malibu Bikini Volleyball. La même chose pour Bruntlet. Et la même chose pour Battlezone. Alors ça, je l'ai mis, ouais. C'est avec Bitman. C'est un petit diaporama qu'il a réalisé sur des dessins d'un certain Boris. Voilà. On continue avec cette série-là. Alors ça, c'est des jeux qui étaient à l'origine développés par Atari. Mais qui n'ont jamais été édités de l'époque de la Lynx. Et qui sont sortis après. Donc, on va peut-être juste les passer comme ça. Parce que tout le monde les connaît. Donc, on a Rodriott, version 1, version 2. Des Bones Guettes. Des Bones Guettes, deuxième version. On a l'autre Runner. Rodriott, encore une version. Vindicator Demo. Relief Pitcher. Punt Demo. Poker. Loops. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi celui-là ? Alexis. Hot Dog. Eyes of the Beholder. Eyes of the Beholder Demo. Santiped. Et Alien vs Predator. Voilà. Tous les jeux initiés à l'époque par Atari. Mais jamais sortis. Bon, ben voilà. On a fait une belle série encore. Allez, on continuera la prochaine fois. Tenez, le nombre, on est Alive. Tenez. Tenez, tenez, tenez. Si. Tenez. Tenez.